C'est l'hebdo de la suite et Mélanie tu nous demandes de nous concentrer, mais on est concentré, on est en direct à 20h30 le débat de l'hebdo avec la colère contre Emmanuel Macron qui continue la menace des coupures de courant. Nous recevons également la philosophe Géraldine Mona Savoie qui nous expliquera comment parler philosophie avec les enfants, mais tout de suite rencontre avec une surfeuse exceptionnelle et je suis heureux de la recevoir. C'est vrai, je suis ému, j'arrive même pas à en parler, l'une des meilleures surfeuses de ce qu'on appelle les big waves, les grandes vagues. Sous-titrage ST' 501 Justine Dupont est l'invité de ce l'hebdo. Bonsoir et bienvenue, c'est un honneur de vous recevoir, vraiment enchanté. En coulisses, vous entendiez les oh là là, oh là là, oh là là de l'équipe, quand on voyait surfer cette vague monstrueuse de Nazaré au Portugal. Et c'est vrai que là, ce qu'on a vu, c'est une vague qui fait combien de mètres ? Une vingtaine. Une vingtaine, c'est haut comme un immeuble. L'eau, elle va à une vitesse invraisemblable. Si vous tombez, vous tombez sur de la pierre. C'est de l'eau, mais ça devient dur tellement ça va. Mais en tout cas, ça donne une indication de ce que vous êtes capable de faire, en tout cas de vos exploits. Vous êtes multi-championne du monde. Vous avez été consacrée en 2019 meilleure surfeuse de grosses vagues de la planète et vous êtes nommée au Laureus World Sports Award. C'est l'équivalent des Oscars du sport et c'est une cérémonie qui récompense les meilleurs sportifs de leur discipline. Et vous, vous concourez dans la catégorie sport extrême. Ce sera lundi à Paris. On va reprendre les choses, la base. Big wave, puisqu'on parle anglais aujourd'hui, puisqu'il y a eu le couronnement du roi Charles. Big wave, en bon français, ça veut dire grosse vague. C'est ça. Et pour moi, c'est aussi que j'ai besoin de sécurité. Parce que j'arrive dans des conditions où il y a un océan qui est puissant et tu te sens un petit peu tout petit. Donc, tu as besoin d'une équipe. Tu as besoin d'avoir confiance aux personnes avec lesquelles tu vas surfer ces vagues. Et c'est pour ça que je m'entoure bien. Moi, j'ai mon copain qui s'occupe de ma sécurité, Fred. Et après, j'ai les meilleurs surfers qui sont à mes côtés. C'est juste un honneur. Mais pourtant, c'est vous qu'on voit. Vous êtes seul. Oui. Vous chutez pour vous récupérer le plus rapidement possible. Oui, et puis il faut prendre la vague aussi. Donc là, par exemple, cet hiver, on est allé à Cortez Bank, au large en Californie. C'est les vagues géantes. C'est un spot mythique. Voilà. On va en voir des images, d'ailleurs, parce qu'on appelle ça... Parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est les autres qui font tout. Et vous, au fond, vous arrivez... Alors que c'est vous qu'on voit seul. Non, mais regardez ces images, parce qu'elles sont impressionnantes, Justine. On appelle ça l'Everest du surf. Ce site, justement, en Californie. C'était exceptionnel. C'était à 200 km au large. Vraiment, on ne voyait même pas la côte. 200 km au large. Ah oui. Vous êtes en pleine mer. En haute mer. Il y avait des focs, il y avait des requins blancs. Des requins blancs ? Ah oui, c'était une expérience de fou, riche en sensations. Là, vous voyez Lucas Chumbo, du coup, qui pilote le jet-ski et qui me lance sur le jet-ski. À partir de quelle hauteur on parle de grandes vagues ? Parce qu'on peut surfer, finalement, des petites vagues aussi. Oui, mais pour moi, je dis grandes vagues qu'à partir du moment où on a un peu peur. Enfin, donc, bon, pour moi, ça va être 3, 4 mètres. Oui, oui, beaucoup. Non, très, très peur. Et on va en reparler parce que, en l'occurrence, ce sont des vagues qu'on ne peut pas prendre en ramant. Il faut être tracté par un jet-ski tellement elles sont puissantes, tellement elles sont grandes. Et vous vivez, justement, sur l'un des sites mythiques. Vous vivez à Nazaré, au Portugal. C'est l'un des spots de surf les plus dingues au monde. C'est là que vous avez affronté parmi les plus grandes vagues qui existent. On a vu celle, justement, de Cortez Bank en Californie. Il y a cette vague immense qui porte un nom mythique, Jaws. Les mâchoires comme les dents de la mer, le film de Spielberg à Hawaï. Et on est en apnée, juste à vous regarder. Qu'est-ce qui domine chez vous à ce moment-là ? Parce que vous voyez ce qui est en train de déferler derrière vous. On n'a pas le droit à l'erreur. Les sensations, c'est vraiment ça. C'est les sensations de vitesse, de connexion avec la planche, avec l'océan. De se dire qu'on est en train de vivre un petit moment unique dans un endroit où on ne devrait pas être là, en fait. L'océan, il est déchaîné. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Et c'est magique, cette petite connexion que tu as avec la vague, ce jeu aussi. Il faut pouvoir aller chercher cette vitesse. Mais pas trop parce qu'après, il faut la respecter parce qu'elle peut nous manger. Parce qu'on voit que vous regardez, d'ailleurs, que vous êtes sur la vague, enfin, sur les films qu'on voit, on voit que vous prenez le temps, en toute tranquillité, de regarder ce qui se passe derrière vous, en toute tranquillité. Oui, même assise, on a l'impression qu'il va tomber. Il y a pas que vous regardez derrière vous, sur les côtés ? Oui, il faut prendre des repères. J'ai pas encore un ordinateur d'intelligence artificielle dans ma tête. Du coup, voilà, je prends des repères par rapport à la vague, à la vitesse que je prends, la pente qu'il y a, pour pouvoir avoir la meilleure trajectoire possible. Parce que si je vais dans une zone où il n'y a plus de vitesse, après, la vague me rattrape. Et là, ça devient, on appelle ça la machine à laver pour les petites vagues, en tout cas, ou la mousse. C'est pareil. Mais ce qui est terrifiant, en fait, c'est qu'on peut rester, pour le coup, sous l'eau, en apnée, pendant 6, 7 minutes, le temps qu'un jet ski vienne vous rejoindre. Non, 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 non. 15 secondes max. Un maximum, maximum. Bon, ben, écoutez, vous venez de briser la légende. Mais plusieurs fois, mais plusieurs fois. Et c'est la puissance qui est... C'est la puissance. Voilà, qui peut, ben, casser, carrément, le corps. Donc, c'est plus ce côté-là, ce côté rapide et violent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Comment est-ce que, justement, vous surmontez, bon, cette peur que nous, on a en vous regardant, mais que vous devez aussi avoir en tête pour ne pas prendre de risques ? Comment vous surmontez d'abord cette peur ? Et ensuite, est-ce que vous avez déjà eu des accidents graves, justement, de ce que vous décrivez là ? Oui, et la peur, je ne la surmont pas, je vis avec. C'est un petit peu mon petit sac à dos, donc, voilà, j'ai peur le matin, la veille. Et après, ça me permet d'être hyper focalisée dans l'instant et d'avoir vraiment tous les capteurs ouverts, en fait, tout simplement. Et d'être là pour vivre un peu connectée à mon instinct, beaucoup plus qu'à mon cerveau, en fait. Il paraît que vous avez déjà pris un cocotier pour la figure, c'est quoi, cette histoire ? Oui, oui, oui. En servant une vague ? Oui, mais ce n'était pas un cocotier, c'est son surnom. Non, c'est un surfeur qui... C'est un surfeur, hein ? C'est un surfeur. Ah, vous avez déjà pris des surfeurs. Oui, qui met partie des ventes. C'est une collision. Et du coup, bon, voilà, ça arrive dans le surf de grosse vague, malheureusement, c'est priorité. Et donc, du coup, le surfeur ne m'a pas vu, il n'a pas voulu me voir. Il n'a pas voulu vous voir, alors que c'est la priorité au premier qui prend la vague. Oui, ou à celui qui est un peu plus à l'intérieur. Oui. Et bon, voilà, après, bon, mais j'ai... Ça m'a... Il est mort, mais voilà. Non, ça m'a pas eu, moi, de passer un peu de temps sous l'eau aussi, de faire bouger un petit peu le crâne. Donc, oui, c'est pas grave. J'ai juste une question, Justine. Quand vous êtes au sommet d'une vague et même après qu'on vous surfez, qu'est-ce que vous entendez ? Vous savez ça ? Ou c'est assourdissant et on n'entend plus rien ? Oui, ce serait plus assourdissant, je pense, parce que c'est pas forcément l'information qui est la plus utile pour moi. Donc, je suis moins attentive à ça. Je suis plus attentive à toucher à ce qui se passe, à la vision. Et du coup, je dirais, oui, un bruit. Je suis attentive quand la vague se casse, je ne sais pas si on le voit sur les images. Vraiment, quand elle casse là, à ce moment-là, il y a un bruit et c'est une information où ça arrive. C'est un peu l'avalanche qui s'est déclenchée et ça arrive. Donc, il faut accélérer un petit peu. Il faut l'éviter. Après, pour une break, en l'occurrence, vous avez commencé à surfer toute jeune, à 11 ans. Oui, à la plage. Et comment est-ce qu'on passe d'ailleurs du surf classique, on va dire, qui est devenu de plus en plus populaire, à ce type de surf qui est un sport extrême ? En fait, j'avais peur du coup de ces vagues-là, plus jeunes. Et du coup, j'étais un peu vexée, intriguée. Pourquoi j'avais peur ? Qu'est-ce que c'est la peur ? Et donc, j'ai voulu vraiment comprendre ce qui se passait en moi, bien plus finalement que sur la planche. Comment je pouvais gérer ça ? Et ça m'a amené à repousser un petit peu cette taille de vague jusqu'à aujourd'hui. Repousser, parce que c'est une discipline au quotidien, c'est vraiment un travail d'athlète, de préparation athlétique, c'est une application totale. Et c'est ça qui rythme de votre vie ou c'est l'amour de l'océan, c'est l'amour de la nature ? Ah, c'est l'amour de l'océan et de la nature aussi. C'est vraiment l'océan qui dit que mon quindrier, c'est souvent les tempêtes qui se passent dans le monde que je vais bouger. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que votre vie, elle est fonction des tempêtes. Et quand il y a une tempête et qu'en général, on dit aux populations de s'en aller ou d'éviter un secteur, vous, vous y foncez avec votre planche ? Après, il faut respecter des critères, il faut que la tempête soit bien placée, avec le bon vent, bien alignée et tout ça. Mais oui, on ne peut pas trop se projeter à plus de 15 jours, c'est un peu compliqué. Donc pour les Noëls, pour les rendez-vous un peu plus loin, ce n'est pas bien. Ça c'est sûr. Au-delà de la pratique classique du surf à laquelle il faisait référence tout à l'heure, qu'est-ce qui change dans votre pratique en termes, et au-delà de la peur aussi, mais en termes de préparation physique, en termes de matériel également ? Oui, alors c'est plus par rapport à la vitesse, vu qu'on va plus vite, on a besoin de matériel différent. Il y a du carbone qui est intégré dans les planches de surf, par exemple. On voit aussi qu'il y a des straps sur la planche. Oui, exactement. Elle est lestée aussi, c'est une planche qui fait 9,5 kg. Sinon, il y a du poids dans les planches. C'est très lourd. C'est vraiment des petites billes de plomb qui s'intègrent à la planche. Ce carbone, pour que ça soit aussi très rigide, pour que ça puisse aller plus vite, les dérives sont en fibres de verre qui sont beaucoup plus denses aussi qu'une dérive de planche normale, où on a envie d'avoir beaucoup plus de réactivité. Là, on a envie que ça tienne la route. On a envie que ça tienne la route, ça, c'est absolument certain. Vous arrivez encore à surfer des petites vagues ? Oui, oui, oui. J'aime beaucoup. Le surf de grandes vagues, il y a un peu cette dynamique du surf que j'ai connue plus jeune. Je les vais refaire en famille, on va partager un moment dans l'océan, on s'amuse, on prend soin de l'autre, on fait attention à l'autre quand il part sur une vague. Là, c'est ce qui se passe dans les grosses vagues. C'est ça que j'aime aussi. Dans les petites vagues, maintenant, c'est un peu plus la course à un moi-jeu, moi-jeu. Oui, bien sûr. Des fois, après, c'est vraiment chouette. Quel est votre prochain challenge ? Est-ce que vous pensez, par exemple, au JO de Paris en 2024 ? Curiosité, Jean-Michel, vous savez où se dérouleront les épreuves de surf de JO ? Merci d'avoir cramé ma question. Je m'entendais, je m'entendais. Tahiti. Ah, d'accord, je sais. Oui, les preuves de surf de Paris 2024 ont eu lieu à Tahiti. Donc, il y aura des vagues au moment des Jeux Olympiques ? On ne peut pas savoir, c'est l'océan qui décidera. Non, mais il y a... Il y aura toujours, sûrement au moins une... Après, la qualité de la vague, ça, on ne peut pas savoir. Normalement, sur les prévisions, c'est la meilleure période dans l'année où il devra y avoir de bonnes vagues. Et Tupo, qui est la vague, du coup, choisie, c'est une vague parfaite. Mythique. C'est vraiment parfaite, mythique, voilà. Et de vous y penser ? Mais je vais plus commenter avec France Télé. Normalement, c'est l'option. D'accord. Bon, ben, écoutez, dans un cas comme dans l'autre, on regardera. Et merci infiniment, en tout cas, Svitine Dupont, d'avoir été notre invitée. Bonne chance pour lundi. On croisera les doigts. Vous le méritez et vous devriez l'avoir. Donc, voilà. Dans les Loreus Awards, dans un instant, rendez-vous avec la philosophe Géraldine Mosna-Savoie. Les grandes questions de la philo expliquées aux tout-petits, ce sera juste à prévu. Journée exceptionnelle à suivre en direct sur France 2. Le couronnement du roi Charles III, près de 70 ans, après celui de sa mère, la reine Elisabeth II. Et à 15h40, Harry et Meghan, désillusion au balai. Le prince William et le prince Harry doivent rester unis contre le racisme. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu respectes parfaitement le protocole. Priorité au direct, on retourne à Londres, où le roi Charles III est en train de donner de sa personne sur le mall, à côté de Buckingham Palace. A 24h de la cérémonie, l'effervescence et l'extravagance s'emparent déjà de la venue face au palais de Buckingham. Les premières personnalités étrangères arrivent en convoi, accompagnées de cris de joie. On ne sait pas qui c'est, mais on s'en fiche. Selon un récent sondage, 58% des Britanniques restent favorables aujourd'hui au maintien de la monarchie, mais chez les 18-24 ans, ils ne sont que 32%. Même si vous soutenez la monarchie, c'est inconcevable de dépenser autant de millions pour un couronnement alors que tant de gens souffrent de la pauvreté. Pourquoi une princesse ne peut pas travailler ? D'abord parce qu'on considère qu'être princesse, c'est un travail et même un full-time job, comme disent les Britanniques, un travail à plein temps. Et que si en même temps, on veut être coiffeuse, cavalière, actrice ou fraiseuse, ce n'est pas possible. Mais ça cache aussi autre chose. Ça cache aussi dans la couronne britannique un mépris total aristocratique pour le travail. On ne doit pas travailler parce que le travail, c'est sale. C'est pour les roturiers. Dans ce restaurant, les clients ne sont pas surpris d'être servis par des têtes couronnées. C'est pour montrer notre respect pour la royauté. Oui, c'est vraiment fun que vous fassiez ça. Pour certains, le folklore, c'est ringard. Mais ce n'est pas vrai. Eh bien voilà ! Vous avez tout résumé. Ce n'est pas ringard, c'est moderne et ça fait du bien. En tout cas, bravo. C'est assez terrible, c'est-à-dire qu'ils vous agressaient sexuellement parce que c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, quand ils vous ramenaient, ils restaient avec vos parents. Ils mangeaient avec eux, ils buvaient un coup. Ils buvaient l'apéro avec eux. Et vous, vous étiez là ? Oui, j'étais là. Salut ! Ça va pas encore. Allez ! Il a chié ! Vous avez eu peur à un moment de se dire « personne ne va nous croire ». Parce que comment prouver ça quand c'est quelque chose qui se fait en tête à tête, quasiment, que ce soit sous la douche ou dans une voiture ? Sans raison valable, les policiers ont en effet pris l'habitude de déshabiller les gardés à vue. Le rapport parle d'hommes laissés en caleçons et de femmes en culottes. Des femmes en simples culottes obligées de retirer leur soutien-gorge tout au long de garde à vue pouvant durer jusqu'à 24 heures. Le rapport évoque même certaines femmes suspectées de consommer de la drogue et mises totalement à nu. 5 euros le t-shirt pantalon à 9 euros. Outre ces prix très attractifs, la marque chinoise mise sur une grande variété de produits. Des collections renouvelées sans arrêt, des milliers de nouvelles références chaque jour. Cela implique un rythme de production effréné. Au point que Chine serait responsable de près d'un quart des émissions de CO2 des adolescentes françaises. Je ne savais pas du tout. On rappelle que Chine, c'est le recours au travail forcé des Ouïghours en Chine. On rappelle que Chine, c'est aussi le non-respect des droits humains au sein des ateliers des sous-traitants. Chine, c'est aussi des vêtements toxiques. Selon une étude de Greenpeace, 15% des vêtements de la marque chinoise contreviennent à la législation européenne sur les produits chimiques. Moins de deux jours après une fusillade dans une école de Belgrade qui avait fait neuf morts, un homme a ouvert le feu dans trois villages sur des habitants choisis au hasard. Bilan 8 morts. Le forcené a été arrêté. Il était armé d'une kalachnikov et de grenade. Depuis deux mois, les élèves de ce lycée sont tenus d'arriver un peu plus tôt le matin. Venez par ici, sur la file du milieu. Car désormais, comme à l'aéroport, ils doivent passer par une fouille complète de leurs affaires. Suivant. Selon le procureur, ils se considéraient comme l'armée de Donald Trump. Quatre membres de la milice suprémaciste des Proud Boys ont été reconnus coupables de sédition. Ils avaient participé à l'assaut sur le Capitole, à Washington, le 6 janvier 2021. Ça, ce sont les gars de Wagner. Ils sont morts aujourd'hui. Leur sang est encore frais. C'est avec cette vidéo macabre que nous avons flouté que Yevgeny Prigozine, le chef de Wagner, a lancé les hostilités la nuit dernière. Le dominant ne tolère aucune forme de concurrence. Il s'en prend au ministre de la Défense et au chef d'état-major russe. Shoigu, Gerasimov, où sont nos putains de munitions? Regardez-les, ces hommes. Dernière innovation en date, ce tableau blanc qui se déplie se transforme en 10 secondes en pièces blindées et permet d'abrêter toute la classe et de protéger les enfants d'éventuels tirs. Une petite phrase qui tourne à l'affaire diplomatique. Madame Mélanie est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Madame Mélanie, c'est comme Madame Le Pen. Elle se fait élire sur vous allez voir ce que vous allez voir et puis ce qu'on voit, c'est que ça s'arrête pas et que ça s'amplifie. L'Italie, incapable de régler les problèmes migratoires, réaction immédiate. Le ministre des Affaires étrangères italien annule sa visite en France. Je n'irai pas à Paris pour la rencontre prévue avec Catherine Colonna. La bataille entre Darmanin et Mélanie, qui sera le premier à laisser ces gens mourir de noïa dans Méditerranée. Napoli, campeone d'Italia. Sous une pluie de feux d'artifice, hier soir, Napoli s'est embrasée. Pétards et fumigènes ont envahi les rues dès le coup de sifflet final. Un scudetto, 33 ans après le dernier, c'était à l'époque de Diego Maradona. C'était Vue, c'est l'hebdo, toujours en direct. À quoi tu penses? À toi, oui. Bonsoir, Gérardine Mosna-Savoie. Là, j'avoue... Non, mais on va aller directement dans le vif du sujet. C'est le livre passionnant que vous publiez. Vous êtes philosophe, productrice d'une émission formidable sur France Culture. J'adore, ah oui. Sans oser le demander. Ça me fait plaisir. Et vous publiez donc ce livre, c'est un livre passionnant qui est illustré par Clémentine Dupont-Tavis. Avec qui a écrit aussi. Qui l'a écrit aussi. Oui, on l'a co-écrit parce que Clémentine, elle est habituée à écrire pour les enfants. Et moi, je ne sais pas écrire pour les enfants. Moi, je suis habituée à écrire plutôt des textes de philosophie. Oui. Donc, c'était quelque chose que j'ai appris grâce à Clémentine, en tout cas. Parce que le défi, c'est ça. C'est justement de pouvoir parler de philosophie, alors on dit à hauteur d'enfant, mais avec des enfants, à des enfants. Pouvoir leur donner ce livre, par exemple, et leur permettre d'aborder les grandes questions. L'amour, la mort, l'amitié, la nature. La nature, la liberté, la persévérance, qui n'est pas vraiment une notion de philo en tant que telle. En fait, moi, je n'avais pas spécialement envie au départ d'écrire pour les enfants. C'est Clémentine, que je connais par une amie, qui voulait écrire pour les enfants de la philo. Et c'est vrai que moi, j'avais eu une petite fille à ce moment-là, et je voyais qu'elle posait déjà des questions assez tôt. Là, elle a 4 ans, 4 ans et demi. Donc, la mort, c'est un sujet qui revient régulièrement. Exemple, parce que c'est... Exemple, parce que c'est d'actualité. Donc, ce matin, couronnement du roi en Angleterre. Elle dit, mais pourquoi le roi se fait couronner ? Parce que sa mère est morte, c'était la reine et tout. Mais pourquoi elle est morte ? Je dis, mais parce qu'elle est morte, parce qu'on grandit, on vieillit et on meurt. Et c'est ça, le sens de la vie. Elle dit, mais pourquoi on meurt ? Et c'est vrai que nous, on oublie au fur et à mesure des années à poser ces questions parce qu'on pense qu'il n'y a pas de réponse ou parce qu'on pense que la réponse, elle est trop évidente. Ce qui est intéressant, du coup, quand on fait de la philo pour les enfants, c'est de se dire, en fait, c'est génial. La philosophie, c'est de l'étonnement. Et les enfants, ils s'étonnent. Donc, ils peuvent poser 3 000 fois la question, mais pourquoi le vert, c'est vert ? Et au bout d'un moment, on fait, mais parce que ? Et en fait, non. Parce que là, c'est une invitation, justement, à la discussion, une invitation à poser des questions. Quand vous parlez de la mort, et si la mort n'était pas la fin de tout, mais juste la fin d'une vie ? Et si la mort n'était pas la fin, mais le début d'une autre existence ? Il y a une illustration, d'ailleurs, d'un arbre, par exemple, qui plonge ses racines dans le sol. Et il y a quelque chose d'assez génial, c'est que ce personnage fil rouge, il s'appelle, comme par hasard, Simone. C'est une petite fille qui se pose plein de questions. Elle s'étonne de tout. Elle est ultra curieuse. Et elle adore le dictionnaire. Et le dictionnaire, c'est souvent le point de départ. Au point de départ, il y a souvent une définition. Mais il y a quelque chose qui ne suffit pas, qui ne suffit jamais, en tout cas, dans la définition du dictionnaire. Pourquoi ? Alors, en fait, déjà, c'est intéressant le dictionnaire, parce qu'en fait, nous, on voulait se mettre dans la tête d'une petite fille qui, justement, pose des questions tout le temps, ce qui est le cas, en fait, de nous tous. Même si on l'a oublié, même si on n'a plus le temps, en fait, de se formuler ces questions-là dans sa tête, on le fait quand même. Donc, on voulait vraiment se mettre dans la tête d'une petite fille, redécouper tout en termes de questions. Et on ne voulait pas qu'elle fasse appel à une figure tutélaire. On ne voulait pas de grand-père qui fasse des leçons de morale, de sagesse, d'existence. On ne voulait pas un papa, une maman, un grand-frère. On voulait, en fait, qu'elle puisse essayer de trouver des réponses par elle-même. Et d'ailleurs, même, en fait, pas forcément trouver des réponses, mais essayer de poser, en tout cas, des questions, d'avoir l'art de se poser des questions. Et en philosophie... En terminale, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, d'abord, tout le travail... Voilà, on a fait un bac de philo. On nous dit, d'abord, vous prenez une heure avant de répondre au sujet. C'est un travail de définition. Et la philosophie, c'est d'abord un travail de définition. Et donc, on voulait que ce ne soit pas une figure tutélaire personnifiée, mais un dictionnaire. Et les dictionnaires sont accessibles par Internet. On en a chez nous, parfois, encore sous forme de livre. Donc, c'était un bon point de départ. Après, là où le dictionnaire, c'est génial, c'est qu'en fait, tout est contenu dans une définition, en fait, dans plusieurs définitions en philosophie qui s'entrechoquent. Donc, en fait, c'était marrant, par exemple, pour la mort, de se dire qu'a priori, la définition, ce serait la fin de la vie. Mais du coup, ça nous amène à dire, mais c'est quoi la vie ? Est-ce qu'il n'y en a qu'une ? Donc, du coup, est-ce que la mort, c'est vraiment le contraire ? Est-ce que ce n'est pas le début d'autre chose ? Donc, en fait, on voit bien que c'est le début, que la définition nous amène sur une autre définition. La définition du dictionnaire mort, fin de la vie, terme de la vie terrestre. Et en fait, au fond, c'est à ce moment-là que tout commence. C'est à ce moment-là que tout commence et c'est à ce moment-là que la petite Simone, elle doit se dire que cette définition-là, elle n'est pas satisfaisante et qu'elle doit peut-être aller plus loin et poser d'autres questions. Alors, d'autres questions qui n'amèneront pas forcément des réponses aussi. C'est ça qui est intéressant. La philosophie ne répond pas vraiment aux questions. Ça permet d'en poser d'autres, des plus raffinés, des plus complexes, d'aller plus loin. Mais on ne prétendait pas, en tout cas avec ce livre de philo, avec Clémentine Dupont-Tavis, dire « Voilà, on vous donne une leçon de morale, de sagesse, de philosophie. » C'est ça la réponse. On voulait vraiment ouvrir les yeux aux enfants en se disant « Toutes les questions que tu te poses, elles sont valables. » Exemple, cas d'école, même le bonheur. Voilà, grande interrogation de Simone, peut-être pas que d'elle. D'ailleurs, qu'est-ce que le bonheur ? C'est une question qu'on se pose tous depuis la nuit des temps. La preuve en image, j'étais même... Non, je fais un tour de table pour voir. Oui, on se la pose tous. Si, on se la pose, le bonheur. En tout cas, on le cherche tous, mais on se demande « Est-ce qu'on va bien ? » Qu'est-ce que le bonheur ? Écoutez, les réponses, on est en 72. Ah, super. Le bonheur, qu'est-ce que c'est pour toi, Gaël ? C'est quand on est joyeux. Marie-Yvonne. Par exemple, j'aurais perdu mon chien. Mon bonheur, c'est de le retrouver. Jean-Pierre. Pour moi, c'est quelque chose de beau. Par exemple, lorsqu'on a des amis qui se marient, on leur souhaite du bonheur. Anne. Quand il y a quelqu'un qu'on aimait bien et qu'il est parti en vacances et qu'il revient, après, c'est le bonheur de le retrouver. Stéphane. Par exemple, quand on a un carnet de notes parfait avec QDA, alors notre papa ou maman nous félicite. Alors, on a du bonheur. C'est génial. T'avais plein de bonheur chez toi, t'avais que des. Que de félicitations. Non, mais c'est génial parce que, justement, quand on lit dans le dictionnaire « bonheur, état de satisfaction complète », ça ne suffit pas. Bah, en fait… Le bonheur, ce n'est pas chercher à avoir du plaisir tout le temps, par exemple. Non, mais par exemple… Ce que vous croise Simone au départ. Les enfants définissent bien, d'ailleurs. La vraie question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une satisfaction ? Qu'est-ce que c'est complet ? C'est ça que Simone, elle ne comprend pas. Et moi non plus, d'ailleurs, je ne le comprends pas. Je dois dire qu'est-ce que ça veut dire. D'ailleurs, la question du bonheur, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une question, vous l'avez dit, qu'on se pose tous, tout le temps. Mais en fait, plus j'y pense, plus je me demande est-ce qu'on se pose vraiment cette question-là ? Vraiment, moi, je ne suis pas sûre. En fait, on se demande est-ce que je vais bien ? Est-ce que je suis bien ? Est-ce que ma famille va bien ? D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, ils répondent des choses comme ça. Est-ce que je plais à mes parents ? Est-ce que je vais retrouver mon chien ? En fait, c'est toujours en termes de relations. C'est l'opposition entre un instant où, visiblement, ils étaient un peu malheureux, il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman, j'avais des mauvaises notes et un instant où tout à coup, une chose agréable arrive. Voilà, c'est ça, c'est un moment de comparaison, mais c'est difficile en fait de se dire, on se pose rasement la question, enfin, je pense, est-ce que j'ai atteint le bonheur ? En fait, on ne se le dit jamais vraiment et les enfants, d'ailleurs, ne le pensent pas. Quand on se rase, on ne se pose pas cette question-là. Non, mais c'est vrai que c'est une idée neuve en Europe, comme on le disait, mais le bonheur, s'il était en moi, par exemple, en posant plusieurs questions, vous arrivez à amener les enfants à s'interroger au-delà de ce qui peut paraître évident, intuitif, mais pas seulement pour les enfants, d'ailleurs. Pour nous tous, en fait. Voilà, c'est ça. Effectivement, se dire, voilà, si je me demande, si je me pose la question, bon, peut-être pas à l'heure du bonheur, mais disons, est-ce que je vais bien ? Déjà, vous retrouvez une définition du mot bien dans le dictionnaire, c'est la même chose. Donc, satisfaction complète, qu'est-ce qui me satisfait ? Est-ce que ce qui me rend vraiment satisfait, c'est d'avoir tout ce que je veux, est-ce que ça me satisfait complètement, ça veut dire durablement, entièrement, ce qui me fait plaisir maintenant, est-ce que je vais pas être mal plus tard ? Donc, en fait, toutes ces questions amènent, en fait, à se demander, genre, bah, en fait, la vraie question, c'est pas vraiment qu'est-ce que c'est le bonheur, c'est vraiment est-ce que je suis heureux, est-ce que si je fais ça, ça me rend heureux, et donc, à aller vraiment... C'est une philosophie, en fait, du quotidien. Je sais que c'est un peu tarte à la crème parce qu'on fait plein de petites philosophies, on fait plein de philosophies du quotidien. Non, mais là, c'est de la vraie philosophie. Voilà, c'est une manière de dire qu'en fait, la philosophie, c'est pas quelque chose de sacré qu'on fait qu'à partir de 17-18 ans si on est en filière générale. C'est vraiment un certain rapport au monde qui passe par des questions et par le fait de déconstruire des choses. Et je parle pas de déconstruction comme on le parle en ce moment sur la théorie du genre, c'est vraiment la déconstruction au sens de reprendre les termes. Qu'est-ce que... Quand quelqu'un me dit qu'il est triste parce que quelqu'un me dit... Mais pourquoi tu es triste ? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi tu es triste ? Pourquoi, en fait, on s'est habitué à être triste ? Est-ce que c'est le manque ? Est-ce que c'est une fabrication d'un sentiment ? Donc, il faut tout décomposer comme ça. Et Simone, un enfant, en tout cas, oblige à se poser cette question-là. Et il y a un truc qui est génial, en tout cas, c'est qu'il y a à la fois des grands concepts philosophiques. Bon, alors, il y a l'amour, par exemple. Il y a la nature. Mais il y a aussi des questions qui font débat. Par exemple, le racisme. Le racisme. Ça, c'est une manière de s'interroger aussi sur des questions de société de manière philosophique. Il y avait une... On trouvait ça important, avec Clémentine, de poser aussi des sujets qui étaient des sujets d'actualité et qui ne paraissent pas, a priori, dans les thèmes canoniques de philosophie. C'est-à-dire que quand on parle de philo, on parle du temps, on parle de la mort, on parle du bonheur, on parle de la liberté. Ça nous a semblé important de mettre ces notions-là. Mais le racisme, c'est une vraie question, en fait, maintenant, qui se pose et qui devient, en fait, un concept philosophique qui a été travaillé, d'ailleurs, par des philosophes. Et on cite Frantz Fanon, et c'est à dessein parce qu'il développe vraiment un concept du racisme. Donc, il fallait vraiment, en fait, qu'on laisse une place à ça. Mais par exemple, une autre notion, c'est la persévérance. La persévérance, oui. C'est pas une notion en tant que telle au programme de philo, mais c'est un grand concept qu'on trouve chez Spinoza. Alors, Spinoza, c'est un philosophe hollandais qui a écrit un énorme livre qui s'appelle L'éthique. Et une de ses plus grandes phrases, c'est... Toutes choses, c'est forces de persévérer dans son être. Voilà. Donc, a priori, on comprend pas trop ce que ça veut dire, mais en fait, il y a cette idée qu'il développe qui est qu'on a tous en nous une sorte de force qui nous pousse à avancer. Alors, justement, moi, j'ai avancé. Déjà, je pense que je m'avance un peu trop, justement. C'est à persévérer dans son être. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui revient souvent avec les enfants qui est qu'ils demandent pourquoi ils doivent rester assis à table, pourquoi ils doivent ranger leur chambre, pourquoi, en fait, ils doivent s'entraîner à faire le même exercice. Moi, je vois ma fille, elle a 4 ans. Elle fait, mais maman, pourquoi tu restes assise à table et tout pendant des heures ? Mais parce qu'il faut que je mange, parce qu'il faut que je travaille, voilà. Et donc, c'est la persévérance et c'est difficile de leur dire ça, de leur dire ce que ça veut dire. Il y a une différence entre l'obstination et la persévérance ou l'acharnement. Et donc, on s'est dit que pour un enfant, ça, c'était un bon sujet. Comme le racisme, comme la persévérance. Comme l'identité. L'identité, qu'on soit au plus proche des enfants. Et alors, il y a des sujets... Bon, alors, un chapitre que tu as adoré particulièrement, tu arrives à... Oui, et alors, qui résume parfaitement toute la conversation qu'on a depuis le début, c'est le dernier chapitre qui est sur la pensée. La question, elle est complexe. Quelle est la différence entre penser et réfléchir ? Parce que Simone, elle se demande comment c'est-on qu'on pense vraiment ? Est-ce qu'on n'est pas juste en train de rêver ? Ou est-ce qu'on n'est pas juste en train d'imaginer ? Ou qu'on se raconte parfois, peut-être même, des bêtises ? Et ce que j'ai trouvé génial, c'est intéressant, en fait, de voir la conversation entre Simone et Zoé, qui est son amie, et le déroulement de leur pensée, justement. Comment elles se répondent entre elles ? Comment on voit un accouchement, en fait, de la pensée ? Et qui est, en fait, révélateur de tout le livre, ce que vous disiez au début. Et c'est ça. Et je me suis dit, est-ce que finalement, les enfants, ils n'ont pas cette curiosité qui permet d'aboutir à ce raisonnement que nous, on a parfois peut-être un peu perdu ? Je ne sais pas. En même temps, vous parlez autour d'une table depuis plusieurs minutes. C'est ça aussi qui se passe. On voulait que Simone, elle ne soit pas seule dans sa tête. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose ou que les enfants, à mon avis, se posent. Moi, j'ai oublié comment j'étais à 7-8 ans dans ma tête. Je me sens que je vous posais des questions, mais j'ai des souvenirs un peu flous, en fait. Tout ça, on l'oublie. Mais donc, on voulait que Simone, elle ait à la fois un dialogue en elle, avec elle-même, un cheminement en elle, mais on voulait aussi que ça passe par le dialogue avec les autres. C'est pour ça qu'on accorde aussi une place à ses parents, mais aussi à son frère, Diego, et aussi à sa meilleure amie. Et ce qui est intéressant avec sa meilleure amie, c'est qu'elles ont le même âge et qu'en fait, on voit bien... Moi, le souvenir que j'ai quand même, c'est parfois une discussion absurde avec des amis où moi, je vois, ou alors je vois ma fille, par exemple, qui parle avec des enfants de son âge. Et en fait, je ne sais pas comment ça se passe, elle raconte n'importe quoi. C'est-à-dire que ça ne tient sur rien. Ah, donc par exemple, on était à un spectacle de magie. Et puis Simone, donc ma fille s'appelle Simone aussi, et elle dit, moi, je suis allée à un spectacle de magie la dernière fois. Et le petit garçon que je connais dit, mais moi aussi, j'y étais. Et je sais très bien qu'il n'était pas là et qu'il était à un autre spectacle de magie. Mais ils ont réussi à avoir une conversation sur un événement, le même événement, auquel ils n'avaient pas assisté. Et en fait, je me suis dit, en fait, ils arrivent à avancer dans quelque chose. Et donc, ils ont dit, et toi, on t'a fait quoi ? Mais moi, j'ai volé dans les airs. Mais comment tu as fait ? Et on voit bien, en fait, qu'entre Zoé et Simone, qui sont plus grandes que des enfants de 4 ans, elles ont 8-9 ans, on voit bien que c'est exactement la même chose, en fait, que malgré tout, même s'il y a des choses qui ne sont pas complètement fiables sur le langage, sur la définition, elles cheminent ensemble. Et la pensée, c'était une notion qui nous semblait vraiment importante, surtout parce qu'en fait, je voulais qu'on ait une citation de... Anna Arendt. Voilà. Sur le mal. Et ça, c'est quelque chose qui est passionnant. Il faut lire d'ailleurs le chapitre parce que le raisonnement est limpide. Et en partant de qu'est-ce que ça veut dire, que penser... On pourrait dire n'importe quoi, en fait. En fait, elles arrivent à quelque chose. On arrive à quelque chose qui est extrêmement puissant et fort. Et ça, c'est vraiment très stimulant. Et donc, on peut le lire à partir de... En fait, 8-9 ans, je pense qu'il faut être à l'aise avec la lecture, avec les parents. Et après, les enfants le reprennent tout seuls. Ou ils continuent de lire avec les parents. C'est très bien pour les parents. Et voilà, à partir de 8-9 ans, exactement. Eh bien, merci infiniment, Géraldine Mauss-Pas-Savoie. À quoi tu penses ? Mais à toi, Aline ! C'est aux éditions 9, l'École des loisirs. On le recommande chaleureusement. Merci d'avoir été notre invité. On vous écoute sur France Culture. On va maintenant passer au débat de l'hebdo. La colère contre Emmanuel Macron. Toujours des actions pour protester contre la réforme des retraites et ses répliques des coupures de courant qui menacent maintenant quelques grands... des événements sportifs, culturels. Récap en image Claire Bellassène et Juliana Cahen. Un nouveau déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui en Charente-Maritime. Les manifestants l'attendaient comme à chaque fois maintenant. Autour du lycée où l'électricité avait été coupée par des syndicalistes, mobilisation et attroupement ont été interdits. Lorsqu'il met un pied quelque part, l'électricité se coupe. Mine, énergie CGT qui a promis des actions type coupure de courant. Ce sont quand même des actes extrêmement graves. On sait qu'il y a plusieurs menaces, notamment à qui concerne le festival de Cannes d'Avignon ou encore Roland-Garros. Qui revendiquent, c'est normal. Qui contredisent, c'est normal. Qui proposent, c'est normal. Après, d'aller casser les mouvements festifs, je ne leur conseille pas. Certaines branches sont pour continuer des actions coup de poing comme les coupures de courant, mais ce n'est pas la ligne de tous les syndicats. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a besoin, dans notre pays, des événements sportifs, des événements culturels, des événements festifs qui méritent de se tenir. C'est un bon signal pour personne. Tout ce type d'action, nous ne nous avons jamais soutenu et beaucoup d'entre elles, on nous a même condamnés. C'est absolument inacceptable. Si c'est la CGT qui en est à l'origine, à chaque fois, ils s'approprient un droit dont ils ne disposent pas. Vous assumez. On assume et on le revendique. C'est la colère des agents. Ils le sont, ils sont déterminés. Nous, on organise cette colère. Et on ouvre le débat avec Julien Lambert, dirigeant fédéral de la Fédération Mine-Energie de la CGT, face à l'économiste et essayiste Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. Bonsoir et bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté le principe de cet échange. Dans un communiqué, la CGT Énergie avait menacé de perturber, de couper le courant de plusieurs grands événements à venir. Pelle-melle, le festival de Cannes, le festival de théâtre d'Avignon, le tournoi de Roland-Garros, le Grand Prix de Monaco. D'un mois d'abord, pour qu'on comprenne un peu la démarche, pourquoi menacer de couper le courant de certaines grandes manifestations ? Aujourd'hui, les coupures sont décidées de manière collective. Ça fait plusieurs mois que les salariés... Quand vous dites collective ? Collectivement, parce que c'est décidé en Assemblée Générale du Personnel, c'est décidé de manière collective, les actions qui ont été menées. Donc plusieurs mois qui ont été abordés autour du dossier des retraites et notamment autour de l'âge et de l'article 1 sur les régimes spéciaux. Mais évidemment, les salariés du service public de l'énergie sont au front tous les jours, notamment quand il y a des intempéries, quand il y a des événements climatiques. Donc on voit bien tous les jours présents pour répondre aux missions de service public. Et le fait que le gouvernement décide, après le Covid, là où on a montré que le besoin des services publics était besoin de renforcer, eh bien là, en gros, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de discussion. On dit l'article 1, hop, on vous met dedans. Et d'ailleurs, automatiquement, ça crée un mécontentement en plus avec l'âge de départ de retraite. Deux sujets qui, aujourd'hui, font que les salariés sont quand même en colère. Et Macron veut tourner la page, mais aujourd'hui, les salariés n'ont pas décidé de tourner la page. Voilà, vous ne voulez pas tourner la page ? Je vais vous donner la parole dans un instant, Olivier Babot. Mais expliquez-nous, quel est le sens politique, par exemple, de couper l'électricité à Roland-Garros ? – J'irais aujourd'hui, de toute façon, couper les événements sportifs, c'est une partie de la population qui profite de ces événements sportifs. Ce n'est pas l'ensemble de la population. Et on ne coupe pas l'ensemble des usagers. – Mais il y a un sens politique. – Il y a un sens politique, parce que, de toute façon, aujourd'hui, et on voit bien que la population, elle soutient, en gros, toutes les formes de mobilisation. Et c'est vrai que le choix qui a été fait, c'était au début les coupures lors des déplacements de Macron et de ses ministres. Ce qui serait l'équivalent d'une casserole à lade à la question. Mais aujourd'hui, c'est vraiment… Oui, ça fait partie des événements, mais automatiquement, il y aura toujours des choix de faire auprès du personnel par rapport à ces questions-là, comme le rétablissement de courant, comme il y a aussi… – On va en parler de ça aussi, justement. Mais j'aimerais qu'on parle d'Olivier Babot, que vous installiez le débat entre vous, que vous regardiez l'un l'autre. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces actions ? – Alors, moi, déjà, je trouve que les matchs de tennis ou de football, j'ai l'impression que ça profite à tous. Tous les gens qui ont envie de les regarder, qu'ils soient devant physiquement ou qu'ils soient à distance. Donc, c'est quand même quelque chose qui est perdu. Moi, plus fondamentalement, j'ai beaucoup de mal avec, à la fois, on pourrait dire, la méthode et le principe. La méthode, évidemment, il y a des risques. Alors, parfois, quand vous coupez le courant, ça peut causer des risques pour les personnes. Il y a des… parfois, pour les cliniques, par exemple, des groupes électrogènes qui peuvent ne pas fonctionner. C'est un problème qui est réel. Je trouve vraiment que ce sont des méthodes qui sont donc dangereuses pour le public. – Il y a eu des répercussions récemment d'une coupure de courant dans une clinique au cours d'un déplacement présidentiel dans les roues. – C'est en opposition avec la nécessité, évidemment, de service public. Il y a le droit de grève, mais il est évidemment encadré par certaines choses, en particulier la nécessité de service public. Mais plus fondamentalement, mais vraiment beaucoup plus fondamentalement, je crois que sur le principe, moi, j'ai un problème avec cette idée que quand on n'est pas d'accord très profondément avec quelque chose, on veut que le système finisse par changer à notre profit. C'est quand même assez incroyable. Vous savez, en démocratie, on a le droit de ne pas être d'accord avec le système, mais le système, malheureusement, il a le droit de ne pas être d'accord avec vous. Et si, par exemple, je ne sais pas, je suis anti-vax ou tiens, anti-avortement, et que moi, très profondément, je pense que quelque chose est juste, est-ce que je vais pouvoir utiliser mon métier pour faire pression sur la collectivité ? La règle de la démocratie, de la même façon qu'on ne se fait pas justice soi-même, c'est que quand les institutions ont parlé dans le respect des institutions, si vous n'êtes pas content, vous allez vous engager dans un parti, faire voter pour des gens qui auront des idées différentes, et à la prochaine mandature, vous ferez voter les idées qui vont dans votre sens. C'est le principe de l'institution démocratique. Ça vous fait un peu sourire ? Sourire, oui, parce que de toute façon, on voit tout l'acheminement qu'il y a eu sur le dossier des retraites. Si aujourd'hui, le 1er mai, il y a eu encore 2,3 millions de personnes qui étaient dans la rue... Selon les syndicats, pardon. Deux ? Selon les syndicats, le chiffre officiel est un peu plus large. Nous ne voulons pas le débat, mais en tout cas, on est d'accord que c'est une blague, en vrai, les décomptes des syndicats, on est d'accord. Tout le monde voit comment il a été, où les gens étaient mobilisés, on voit bien qu'il y a eu 3 millions de personnes, il y a eu des phases basses, 800 000 personnes, ce n'est pas non plus rien par rapport à ça, et aujourd'hui, il y a eu quand même des effets, qu'il y a eu un déclenchement de colère, parce que d'ailleurs, automatiquement, je le disais, il y a des sujets où il n'y a pas eu d'écoute, considérant que les gens, quand ils sont présents dans les manifestations, ils considèrent que c'est une sorte de, j'y arrive comme ça, pas légitime, donc la foule, donc c'est tous les mots... Non, parce que vous dites que vous êtes rentré dans une forme, alors vous avez inventé un mot, de grévilla, c'est une contraction entre grève et guérilla, expliquez-nous ça rapidement. – De toute façon, aujourd'hui, c'est, je le disais, à travers le déplacement des ministres et du président, donc à chaque fois, il y a des coupures qui sont organisées, et là-dessus, ils ont été choisis d'une manière, ensemble avec le personnel, a décidé d'y aller. Par rapport à ça, on peut critiquer la méthode, et le fond, moi je dis aujourd'hui, oui, on peut critiquer aussi la méthode du gouvernement, d'avoir été à l'écoute, avoir passé le 49-3, et aujourd'hui, de promulguer la loi, sauf qu'aujourd'hui, une loi n'est pas obligée d'être appliquée. Quand on regarde aujourd'hui la situation sociale du pays et politique, le président a tout le choix aussi, pour l'unité du pays, de dire « je n'applique pas la loi ». – Est-ce que vous comprenez le précédent que ça fait ? Des réformes difficiles, il y en a déjà eu. Le boulot d'un responsable politique, ce n'est pas d'être calinothérapeute, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord avec lui, c'est de faire des réformes difficiles, quand souvent, d'ailleurs, il les a annoncées, d'ailleurs ça arrive, dans son programme. Et si vous n'êtes pas d'accord, si une majorité de Français, comme vous le dites, n'est pas d'accord, si la France gronde, il y a un moment extrêmement précis où, en démocratie, on peut expliquer qu'on n'est pas content, c'est le moment où on va mettre un bulletin différent dans l'urne, et si tout le monde est d'accord pour retourner aux 60 ans, bon courage à celui qui va le faire. Mais ça va se passer dans 4 ans, il y a d'ailleurs d'autres élections avant, mais très bien que ça se passe comme ça. On ne peut pas juste dire, parce qu'à un moment donné, on n'est pas content de la méthode, alors qu'on a absolument respecté les institutions, le 49-3, il a été utilisé, il a été utilisé une dizaine de fois, notamment, ne le revenons pas, par Michel Rocard, qui n'était quand même pas un révolutionnaire, le couteau entre les dents. Ça fait partie, forcément, des institutions. Vous savez, il y a plein de lois, moi, de la République, que je n'aime pas. Il y a des impôts qui sont désagréables. Est-ce que je fais un sitting ? Est-ce que je m'incendie devant le ministère ? Non. De temps en temps, j'essaie de me battre pour mes idées, j'essaie d'argumenter. Souvent, je me trompe. Vous savez, on ne peut pas être d'accord pour la démocratie uniquement dans la mesure où votre propre syndicat, votre propre parti, votre propre candidat et vos idées sont élus. De temps en temps, les autres sont élus. Et bien voilà, ça fait partie, la démocratie. Je trouve que les coupures d'électricité, c'est au fond un beau débat. D'abord, la CGT Énergie a dit, alors vous avez cité, le Festival de Cannes, Avignon, Roland-Garros, et le Grand Prix de la fin de Monaco. Mais à Monaco, ce n'est pas en France. Et à Monaco, on peut partir à la date à 60 ans. Déjà, j'ai été surpris. Bon, alors, je vois bien que c'est plutôt l'idéologie anti-riche qu'autre chose. Pour le coup, la réforme des retraites et le Grand Prix de Monaco, je n'ai pas bien compris. La CGT Énergie 47, c'est-à-dire le département, enfin c'est Agen, j'oublie, Lotte-Garonne, a coupé l'électricité jeudi de l'autre semaine du match à la 49e minute du match Agen-Nevers. Il y a 5 000 personnes dans le stade. Alors, s'il y en a qui paniquent, quelqu'un qui se blesse. On a vu les images. C'est très compliqué. Oui, on a vu les images du stade dans le noir. Mais on ne sait pas comment les gens ont vécu ça. Parce qu'en fait, la presse a des pudeurs aussi. On a laissé passer tout ça. Et pourquoi a-t-on coupé le match Agen-Nevers ? Parce que la CGT Énergie 47 le dit comme ça. Parce que le maire soutient la réforme. Mais il a le droit, le maire, de soutenir la réforme. C'est d'une cruauté totale quand même. Et puis, la dernière question quand même, moi je trouve que l'électricité, elle n'appartient pas à la CGT. Ce n'est pas possible ça. L'électricité, c'est un bien commun. Alors, ça c'est une question de Jean-Jean Lambert. Vous pouvez ne plus produire d'électricité. Ça, je comprends. Mais la coupée... L'électricité, c'est un bien commun. Alors, évidemment, l'énergie est un bien commun. Et là-dessus, on peut se rejoindre sur cette partie-là. Et nous, on le dit aujourd'hui, que même au-delà des coupures qu'il y a eu de l'énergie, s'il y avait des côtes d'intempéries ou autre, on voit aussi certaines fragilités. Des installations qui répondent aux services publics de tous les jours. Donc, les télécoms, la santé. Et on voit bien que les groupes électrogènes, s'il n'a pas démarré, ce n'est pas spécialement que lié à la coupure. Parce que d'ailleurs, le relais n'a pas été repris. Et donc, il y a une question là, plutôt de secours par rapport à ces questions-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est très attachés à ces questions-là. La question de la souveraineté énergétique, on est très attachés. On est très attachés à plein de sujets qui font qu'aujourd'hui, même sur la question des tarifs, où c'est un vrai sujet d'actualité, vu le prix des factures pour les coïtités, pour les industriels. Donc, on porte un programme progressiste de l'énergie dans ce cadre-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un des éléments qui manquent dans le dossier des retraites, où il y aurait pu être regardé, c'est déjà, une, la question des sources de financement. Parce que, comme on disait, vous évoquez la question de Monaco. Mais ça, ne le refaisons pas. Oui, mais ça fait partie des sujets de l'évaluation. L'électricité n'appartient pas à la CGT. Pourquoi ne pas aller, par exemple, dans les actions des Robins des Bois, de donner la gratuité, par exemple, la gratuité d'électricité du gaz pour les petites entreprises, par exemple, pour une boulangerie, pour des crèches, pour des hôpitaux, éventuellement ? Deux éléments par rapport à... Là, c'est plutôt que de couper le courant. On a fait des opérations, justement, de gratuité pour les hôpitaux, par rapport à ceux qui aujourd'hui payent des pâtures. On a remis en service aussi des gens qui étaient coupés. Donc, on a fait une multitude d'actions. Mais évidemment, aujourd'hui, les salariés, ils ont pris cette mesure pour justement aussi rendre populaire ou rendre, on va dire, médiatique ces initiatives-là qui, aujourd'hui, sont posées. Je ne m'inquiète pas qu'ils mettront le nécessaire pour sécuriser les événements sportifs et culturels par rapport à ça. Le fait qu'on l'a annoncé bien en amont des dates qui vont avoir lieu. Alors, laissez Olivier Babou vous répondre. Vous, la démarche de la gratuité, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ? La gratuité, pourquoi pas ? Il y a d'autres méthodes. Moi, je crée un petit peu une forme d'escalade. Parce que s'il ne se passe rien, si la loi s'applique, parce que ça y est, on est en train de... Elle a été promulguée, elle va s'appliquer. Elle est promulguée, elle s'applique, elle est là. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Si on ne peut pas vous écouter, vous allez éteindre de plus en plus, vous allez éteindre les émissions, vous allez éteindre d'autres choses. À quel moment ça va s'arrêter ? Puis, mais j'ai aussi une autre question. Est-ce que c'est la CGT qui fait les lois en France ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on appelle la séparation des pouvoirs avec le judiciaire, avec l'exécutif, avec le législatif, avec le législatif qui fait des lois dans les conditions qui sont prévues par la Constitution qui a été adoptée ? Vous savez, il y a un truc en philosophie politique, je ne veux pas qu'on aille trop loin, mais ça s'appelle en fait l'idée de la théorie des contrats, du contrat social. Le contrat social, c'est quoi ? C'est l'idée qu'on a tous notre liberté en tant qu'être individuel, mais qu'à un moment donné, il y a une part de cette liberté qu'on est obligé de donner justement pour que l'État, en particulier à qui on donne cette part de liberté, nous garantisse le reste de cette liberté. Cette part de liberté, ça veut dire que de temps en temps, quand le système qu'on approuve, enfin j'espère, sauf à dire que la démocratie, que la République dans laquelle on vit n'est pas légitime, quand le système qu'on approuve prend des décisions, même si on n'est pas d'accord avec ces décisions, c'est difficile, c'est désagréable et ça nous arrive tous. Malheureusement, il faut le supporter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour faire changer les choses dans le sens qu'on veut, mais il y a des procédures, il y a des façons de faire. La façon de faire, ce n'est pas de couper. Le débat est passionnant. D'un mot, Julien Lambert, puisqu'on va regarder vers les maîtres visères. Il est très passionnant parce que d'ailleurs, on prend l'exemple d'hier, la loi sur la protection de DF. Oui, on a été porteur de propositions, mais évidemment, c'est les élus qui ont voté, ce n'est pas la CGT, donc ce n'est pas la CGT qui fait les lois, ça a bien été voté par les élus et ils ont pris en compte, nous, ce qu'on proposait justement de protéger... Mais restons aux grands événements culturels et sportifs. Qu'est-ce que vous répondez par exemple aux cinéastes qui vont aller au Festival de Cannes, par exemple, et qui ont travaillé pendant des mois, parfois des années pour produire un film aux ceux du Festival d'Avignon ? En tout cas, ce ne sera pas les Américains parce qu'ils sont en grève aussi en ce moment. Donc les cinéastes, ils sont dans la période. Et la sélection est faite. Ce n'est pas eux qui viendront par... Les scénaristes. Les scénaristes. Mais automatiquement, je fais un petit clin d'œil par rapport à cette situation, mais je le redis, c'est un vrai sujet de fond qu'on évoque. Oui, on fait des propositions pour justement qu'elles soient prises en compte par rapport à ces questions-là. Je le dis, la méthode, elle est brutale parce qu'aujourd'hui, nous, on est très attachés aux politiques publiques et les missions de services publics. Donc la question de la santé, le numérique et l'énergie en fait partie. Et quand on fait le choix de mettre l'article 1 sur la question des régimes spéciaux comme l'âge de départ en retraite qui ne sont pas du tout soutenus par la population, évidemment, ça renvoie, alors peut-être à faire comme en Suisse, d'être plutôt à faire des consultations auprès de la population par rapport à des sujets qui aujourd'hui sont de société. Alors, il y a cette possibilité, mais on comprend souvent mieux l'actualité quand on regarde dans le rétroviseur et ça va vous intéresser, vous qui êtes justement philosophe également, Olivier Babot et essayiste. Eva, déjà vu ? Alors d'abord, il faut préciser que la coupure de courant n'est pas du tout un moyen de contestation récent, ça existe depuis le début du 20e siècle, en fait, ça a été récurrent dans tous les conflits sociaux et alors, on va revenir à une histoire plus récente, c'était en 2004 pendant une grève des salariés d'EDF, coupure d'électricité qui affecte le réseau SNCF, 500 000 voyageurs sont concernés, la méthode est inacceptable pour le ministre des Finances de l'époque, un certain Nicolas Sarkozy qui va à la rencontre des grévistes. Et ça fait deux heures que nous vous attendons. Voilà. Eh bien, écoutez, je serais ravi de discuter avec vous. Discuter avec les salariés d'EDF, c'est ce que fait le ministre de l'Économie depuis plusieurs semaines. Oh ! Oh ! Eh ! On discute ! On discute ! Venez ! On sera loin des braillards et je serai heureux de discuter avec vous. Dehors, 200 manifestants sont venus dire une nouvelle fois leur opposition au projet d'ouverture du capital. Nous sommes dans une démocratie, chacun doit pouvoir défendre ses idées, faire valoir ses arguments, mais les usagers du service public ne peuvent pas être pris en otage. Donc là, on vient voir le cas concret d'une coupure d'électricité qui avait énervé un peu tout le monde. 5 ans auparavant... Surtout Sarkozy. Surtout Nicolas Sarkozy. Alors, 5 ans auparavant, en 1999, là, José Bové et des militants de la Confédération Paysanne vont choisir un autre mode d'action. Ils démontèlent le chantier du McDo de Millau pour protester contre l'impérialisme américain. La cible, un restaurant en construction de la chaîne McDonald's. Plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des producteurs de lait de brebis, ont saccagé le chantier. Les manifestants, proches de la Confédération Paysanne, entendaient ainsi répondre à la décision américaine qui impose 100% de droits de douane sur le fromage de Roquefort. Si on s'attaque aujourd'hui à McDo, c'est parce que McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Alors cet acte de désobéissance civile vaudra quand même à José Bouvet plusieurs semaines d'enfermement, d'emprisonnement parce qu'on est bien là dans un cas de désobéissance civile. Olivier Babaut, est-ce que ces actes-là, je pense notamment aussi à Noël Mamère qui par exemple avait célébré un mariage homosexuel 9 ans avant la loi du mariage pour tous, est-ce que ces actes-là finalement ne permettent pas de faire quand même avancer des débats dans la société ? C'est une question difficile. Alors quand on parle de désobéissance civile ça paraît très sympa mais en pratique c'est souvent des choses qui sont relativement violentes et qui peuvent être des attentes aux biens voire aux personnes. Démonter un McDo c'est pas violent. Non, c'était pas violent contre les personnes, c'est violent contre les biens puis c'est une attaque contre les propriétaires. Contre Ronald McDonald peut-être. Bon, mais c'est une question qui est légitime de même que celle de nouvelles façons de s'exprimer. Je crois qu'aussi ce sont des actions qui ont très bien compris la règle de la société du spectacle et qui fait qu'on a besoin de la loupe médiatique quand on n'est pas très nombreux pour arriver à se faire voir et ils le font avec succès. Moi je trouve que c'est plus intéressant quand on fait un truc comme, je sais pas, une danse, une choré c'est un peu plus sympa c'est un peu plus bon enfant. Mais il y a des raisons qu'aucune raison ne justifie la désobéissance civile pour vous ? Parce que vous êtes un essayiste de tradition libérale et c'est vraiment d'inspiration libérale justement de désobéir aux lois jugées iniques d'un État par exemple. Oui mais la tradition libérale c'est justement aussi c'est le contrat c'est l'idée du fait que vous allez donner une partie de votre liberté contrat social pour les autres que vous le vouliez ou non mais que vous reconnaissez que ça évite la guerre de tous contre tous. On ne peut pas quand on est seul et quand on est persuadé quelque chose cette persuasion d'avoir raison ne peut pas être la raison qui fait que vous allez mettre à bas les institutions ou y déroger. Alors j'adore aussi les transgressions de façon générale je trouve qu'elles sont très importantes pour faire vivre la société mais il faut qu'elles soient faites peut-être dans une certaine limite. On a aussi une sorte de génie français pour ça c'est peut-être pour ça qu'on est reconnus ça peut être sympathique moi j'ai toujours peur des débordements ce qui m'inquiète c'est quand par exemple les luttes pour l'écologie peuvent devenir pourraient devenir un jour ce que le ministre a appelé l'éco-terrorisme oui ça me fait peur on ne voit pas de limite je trouve à la dérive et à l'escalade. en tout cas c'est vraiment intéressant comme débat parce qu'en l'occurrence c'est vrai qu'il concerne là pour le coup des événements qui sont culturels, sportifs est-ce que je ne vais pas vous donner des idées parce que ce n'est pas mon rôle du tout vous avez pensé par exemple aller couper l'électricité dans les lieux de pouvoir puisque après tout ce sont eux pour vous c'est à l'Elysée à Matignon que les choses se sont décidées quel rapport avec le festival de Cannes ou le festival d'Avignon ? Non mais je l'ai redit et je l'ai redit encore les questions des ministres et du président de toute façon ils ont été coupés lors de leur déplacement Pas l'Elysée Pas l'Elysée mais de toute façon il est secouru je n'ai pas de doute pour l'Elysée qu'il soit aussi bien secouru comme le stade de France parce que si on prend un des stades le stade de France il est alimenté par deux alimentations en normal et un secours typiquement c'est pour ça que j'ai dit Ah vous avez vérifié ? Oui parce qu'on a coupé les JO ce qui fait qu'on sait très bien que le stade de France qui était dans les départs Évidemment le sujet des préfectures ils ont été aussi coupés donc je le redis le sujet des coupures ça fait plaisir à personne de couper les gens sont attachés au service public vous l'avez évoqué le contrat social aujourd'hui dans l'article 1 déjà mis dans l'article 1 à la fin des régions on touche au contrat social et aujourd'hui les gens sont attachés au service public les gens ils répondent tous les jours à ces questions-là tous les jours ils sont sur le pont et l'après-covidement on aura compris le message et on voulait entendre justement vos arguments pour votre mobilisation et ce type d'action un dernier mot je sais que c'est toujours long je pense qu'on aura dû aborder vraiment la question du travail qui était pour nous le premier sujet abordé en lien avec la relance industrie bien sûr mais là c'était sur ce mode d'action spécifique le vrai sujet c'est l'industrie et que d'ailleurs la question des retraites aurait passé à mon avis en second plan une fois qu'on avait cherché les sources de financement vous reviendrez de toute façon pour le coup pour parler du travail on l'a déjà fait ici sur ce plateau mais c'était intéressant vous restez tous les deux avec nous il est temps Jean-Michel de retrouver la dernière histoire nous sommes le samedi 6 mai et lundi nous serons le 8 mai jusque là c'est normal 8 mai jour férié nous commémorons la victoire de la France et de ses alliés sur le nazisme 8 mai 1945 les nazis capitulent et donc nous nous souviendrons lundi de cette capitulation puisque c'est un jour férié mais le 8 mai n'a pas toujours été célébré de la même manière dans la société française à partir de 1953 les commémorations se produisent un jour férié nous ne travaillons pas entre 1945 et 1953 on travaillait mais en 1953 et bien le gouvernement décide que ce jour là sera spectaculaire puisqu'il devient férié mais Charles de Gaulle arrive au pouvoir 1958 et Charles de Gaulle il trouve que les français ne travaillent pas assez alors Charles de Gaulle il a fait la guerre et il a été très content d'avoir triomphé des nazis mais il considère que ce jour là n'a pas à être férié les commémorations oui mais pas férié et ça va durer comme ça jusqu'en 1974 Valéry Giscard d'Estaing a le souci de la coopération franco-allemande et quand il devient président de la république il décide que non seulement le 8 mai ne sera pas un jour férié mais que nous ne commémorerons pas la victoire sur les nazis et donc le 8 mai à partir de 1974 devient un jour ordinaire évidemment tout le monde n'est pas content dans la société française et notamment les associations de résistants jugent que le 8 mai le passé à la trappe comme ça c'est inacceptable ils le font savoir et quand François Mitterrand devient président de la république en 1981 il défait ce qu'a fait Valéry Giscard d'Estaing ça arrive assez souvent et donc il remet le caractère férié du 8 mai et bien entendu les commémorations qui vont avec et nous en sommes là encore aujourd'hui alors ce souci tout de même de prendre quelques égards avec l'Allemagne et les Allemands en 1974 avaient été reconnaissants à Valéry Giscard d'Estaing de procéder ainsi ce souci là parfois nos alliés ne l'ont pas par exemple si vous allez à Londres vous arrivez dans une grande gare qui s'appelle Waterloo Station et oui Waterloo ce n'est pas un bon souvenir pour les Français si vous vous promenez dans Londres vous vous promenez sur la très belle place Trafalgar Square ça non plus ce n'est pas un bon souvenir Waterloo Trafalgar Napoléon a pris deux déculottés et les Britanniques ils sont bien contents de s'en souvenir le 8 mai 2023 c'est-à-dire le 8 mai que nous allons vivre sera donc un jour férié Emmanuel Macron fera des commémorations et il fera aussi et c'est bien que nous en gardions le souvenir un déplacement jusqu'à Lyon puisqu'il y a 80 ans la Gestapo enfermait et puis elle l'a tué Jean Moulin qui voulait unifier la résistance et donc lundi Emmanuel Macron rendra hommage à Jean Moulin et il y a des commémorations qu'il faut savoir faire Merci Jean-Michel c'était la dernière histoire merci à tous les deux un mot pour rendre hommage à Philippe Soler dont nous apprenions la disparition aujourd'hui hommage à l'écrivain au passionné de littérature à l'éditeur lui qui avait écrit la vie est un songe merci de l'avoir rêvé C'est l'hebdo se termine merci de nous avoir suivis lundi 19h vous avez rendez-vous avec Babette Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous quant à nous on se retrouve samedi prochain 19h fidèle au poste merci à tous et bon week-end